Les Pyrénées dans vos chaussures. Dans les pas de Ramon. Pas à pas. Mot à mot. Laissez-vous cheminer sur un itinéraire scientifique. Du haut des cimes jusqu'au plus profond de leur ADN, redécouvrez vos Pyrénées. Aujourd'hui, le carnet sombre sur... Le grand tétra, le chassé, et alors... Avec la participation d'Emmanuel Mennoni, spécialiste des galiformes de montagne, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et Pierre, chasseur en Haute-Garonne. Nous irons tous les deux dans la forêt, d'accord ? Ah oui. Chasser le coq de brouillère. Seulement, tu n'éternueras pas au moment où je vais tirer. Comme tu fais avec France, chaque fois qu'il tire un cercle... Il te l'a dit. Oui, tu es la providence du gibier. Tu le sais bien. Je n'aime pas voir tous les bêtes. Yes ! Et ils se sont mis à l'idée que peut-être on ne chassera jamais plus. Où est le coq ? Où est le coq ? Où est le coq ? Les Pyrénées, en gros, on peut dire qu'on a 90% des effectifs français. On sait qu'on a de l'ordre de 2 000 mâles reproducteurs sur les Pyrénées. Le rapport des sexes est en proche de l'équilibre. Donc on a quelque chose comme 4 000 gandétrape pour les pianées françaises. Et sur nos collègues espagnols, on pense qu'ils ont quelque chose comme sur les trois provinces concernées. Pas tout à fait 2 000. Les derniers coqs que j'ai manqués, je l'ai regardé. Parce que c'était beau et je l'ai regardé. Je ne l'ai pas tué avec les yeux, donc je ne l'ai pas tué avec le fusil. La première fois qu'on nous a conduit une enquête sur les tableaux de chasse, c'est en 77 ou 18, je crois. Et donc on aboutit à un tableau de chasse de l'ordre de 600 tétra, déclaré, tué. Parce que sa chasse est magnifique. Car pendant que le coq rejette sa tête en arrière pour émettre son champ, il devient sourire aveugle. Les braconniers le savent qu'ils chassent l'animal en cette période. Ils approchent l'oiseau quand il émet son champ. Maitre après maître, ils avancent, s'immobilisant entre deux séries d'appels. Et ils tirent ainsi l'animal à bout portant. PAM ! Il y a une grosse progression dans les états d'esprit. La décennie 70, 80, jusqu'au milieu de la décennie 90, le coq était chassable partout. Mais il n'y avait pas ni de quotas, il y avait peu d'espace protégé encore à l'époque. Les chasseurs ayant accès facilement aux bons habitats du tétra, ont trouvé ça effectivement très amusant d'aller chasser le tétra. Et pendant une quinzaine d'années, les tableaux de chasse ont été excessivement forts. Et quand je dis excessivement, je dis bien parce qu'il y avait excès. Parce que sa chasse est magnifique. Par cran successif, on a fait évoluer la législation jusqu'à ce qu'elle est actuellement. Pas à bouger, pas à bouger ! Ils ont diminué très très fort entre les années 80 et le début des années 2000. Et ils se sont mis à l'idée que peut-être on ne chassera jamais plus. Et puis là maintenant, depuis 2010, à nouveau, il y a une stabilisation. Alors dans toutes les parties axiales de la chaîne, en gros les parties élevées, c'est stabilisé avec même des noyaux qui augmentent un peu. De toute façon l'espèce est soumise à quelque chose qui ressemble à un plan de chasse, c'est-à-dire qu'on contingente le nombre d'animaux attirés par territoire et c'est adapté aux conditions des populations. La chasse, dans la mesure où maintenant elle est respectée, dans la mesure où maintenant la poule ne se tire plus, dans la mesure où on chante du coq, à part peut-être quelques-uns qui continuent, mais à mon avis ça diminue de 90%, le coq pourrait bien s'en sortir. Où est le coq ? Où est le coq ? Où est le coq ? En fonction de l'indice de reproduction obtenue, s'il est suffisant quand même pour permettre un petit peu de chasse, de proposer au préfet des quotas qui sont adaptés à la reproduction de l'année. Pour donner le chiffre de la dernière saison, c'est-à-dire 2014, l'attribution maximum qu'il y a eu sur l'ensemble des Pyrénées portait sur 22 oiseaux, je crois, dans l'Ariège et 22 ou 23 dans les Hauts-de-Pyrénées et 1 dans les Pyrénées-Orientales. En moyenne, on est entre 50 et 70% de réalisation, donc l'année dernière, il s'est déclaré, officiel en tout cas, 10 oiseaux en arrière, j'ai 7 dans les Hauts-de-Pyrénées. Donc on arrive à un prélément d'une vingtaine, en gros, à la louche, par rapport à 600 et plus, donc il y a 30 ans en arrière. Parce que sa chasse est magnifique. Ce coq qui est quand même toujours limite à chasser, mais qui est chassable, c'est pas parce qu'on va prélever 4 tétras dans les Pyrénées s'ils se prélèvent tous, que l'espèce est en danger, elle peut supporter ce prélèvement. Mais on est sur le fil de rasoir. Le grand tétras, c'est la plus grande galinacée sauvage d'Europe. Il se trouve que c'est une espèce qui nous considère, à juste titre d'ailleurs, encore un peu comme un prédateur, et donc il nous fuit. Le plaisir de la chasse passe pour moi par le chien. Nous, on utilise des chiens de chasse à des fins d'études de la faune sauvage depuis une trentaine d'années. Je considère que la chasse au Galiforme ne va se faire qu'avec un auxiliaire, et un auxiliaire, c'est un chien. Un chien bien blessé, bien mis. S'il a vraiment quelque chose devant lui, il va être très tendu, il peut faire une petite démarche un peu coulée, on appelle ça coulée, comme ça, comme un félin, un peu. Et puis après, il va être figé, alors là, comme une statue. Et là, c'est à nous d'aller, et en général, c'est nous qui faisons voler l'oiseau. Où est le coq ? Où est le coq ? Où est le coq ? Allez, j'ai un. Allez, où est le coq ? Poules ! Vous avez vu ? Là, c'était une jeune poule qui était partie de là. On voyait qu'elle avait le plumage mal foutu. Elle était très belle, elle est presque taille adulte déjà. Elle est précoce, c'est née au tout début du JSA. Allez ! Deuxième poule ! Alors, la première était une jeune de l'année. Ça, c'est la mère. En bas ! Allez ! Allez, Gère, allez ! Allez ! Tu ne veux pas y aller ? De toute façon, on n'est pas dans le secteur, c'est pas grave. Même si je comprends que la partie des gens trouvent anormale qu'on chasse une espèce qui décline, on sait que les prélémentaires qui sont effectués n'ont pas d'effet sur les populations. Voilà. Donc, pour l'instant, on en est là. Mais on est sur le fil de rasoir, quand même. Après, dans d'autres facteurs limitants qu'il y a, les domaines skiables sont toujours là, avec leur câble qui tue des oiseaux. Les clôtures, il y en a de plus en plus. La foresterie, elle s'est nettement améliorée. C'est-à-dire que maintenant, les forestiers de la forêt publique prennent en compte le tétra dans leur plan de gestion. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de petits problèmes à droite à gauche. Il y a un phénomène nouveau qui arrive, c'est l'émergence du bois énergique, ce qui est une bonne idée en soi, dans les Pyrénées. Je crains que ça ne soit pas vraiment d'agression durable et qu'assez rapidement, on soit obligé de déstocker massivement et d'aller taper dans des zones sensibles pour la faune, en particulier pour le tétra. Donc ça, c'est une crainte qui arrive et je pense qu'il ne faut pas la négliger. Puis, il y a encore d'autres choses. On est presque à une espèce d'apogée des loisirs de plein air. Je vois que maintenant, même les remontées mécaniques permettent aux gens de monter, descendre en VTT, etc. Encore avant-hier, j'ai vu plein de traces dans une forêt où je faisais un comptage du tétra. Donc, l'homme n'est pas partout, mais presque partout. Puis, il y a encore d'autres choses. Même dans la... très bien attentionnée, une partie des randonneurs sont accompagnés de chiens, mais de chiens pas forcément dressés, qui peuvent, notamment au mois de juin et juillet, faire des dégâts, tomber sur une jeune couvée, même sans que les maîtres le voient et la détruire très rapidement. Puis, il y a encore d'autres choses. On est aussi, au moins au niveau historique, à un pic d'effectifs des populations de sangliers qui ont été favorisées par l'activité humaine, et notamment parce que les chasseurs voulaient des sangliers, donc ils ont fait en sorte qu'il y a des sangliers. Un peu de sanglier est parfaitement compatible avec les tétras, mais des grosses densités de sangliers, c'est pas compatible. Parce que les sangliers sont capables de faire la prédation sur les pontes, sur des jeunes poussins. Puis, il y a encore d'autres choses. En l'absence de grands carnivores, et notamment le loup, la population de cerfs, elle est pas maîtrisée, enfin, elle a du mal à être maîtrisée, et elle impacte réellement les tétras, par le fait qu'elle arrase la végétation. L'époque, elle va très bien pour ces pauvres bêtes. L'ange nord, pyrénéenne, et les deux marges, ouest et est, continuent de décliner. Voilà, on en est à peu près maintenant. Peut-être je tirerai, peut-être je tirerai pas. Pour tuer, il faut avoir l'œil qui tue, et mon œil ne tue plus, tu moins. Les meilleurs souvenirs, c'est ce coq qui est mort dans mes bras, et le dernier coq que j'ai manqué. Parce que celui-là, il vit toujours. Tu le sais bien, je n'aime pas voir tous les bêtes. Le carnet Grand Tetra, Le Chassé et Alors, avec les extraits des films Sicile Impératrice et Un homme, un vrai. Les Pyrénées dans vos chaussures, carnet sonore, co-réalisé par la radio Fréquence Lusse et le réseau Éducation Pyrénées Vivante, animé par la LPO France.